Il y a quelques années, ils étaient exploités dans les rues de Bangkok. Aujourd'hui, ces éléphants coulent des jours paisibles dans un sanctuaire pour Pachydermes dans le nord de la Thaïlande. Après le bain, un petit déjeuner bien spécial les attend. Bananes, sel, riz, mais surtout des grains de café. Une idée folle de Blake Dinkin, un Canadien installé en Thaïlande, qui a mis au point une recette unique au monde. Ils digèrent et le café fermente, un peu comme le raisin dans une cuve pour faire du vin. Au final, les saveurs de la peau, de la pulpe et du muselage vont dans les grains et cela donne un café qui a des notes de chocolat, de malte et d'herbe, très délicat, presque comme un thé. La digestion dure environ 17 heures et permet d'extraire l'amertume du café. Les femmes des cornacs, les propriétaires des éléphants, doivent ensuite explorer les bouses pour collecter les grains. Tout se déroule sur le parc d'une fondation dédiée à la protection des éléphants. Nous fournissons les éléphants gratuitement. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il paye les cornacs et leurs femmes. Ce sont les gens qui produisent effectivement le café, nourrissent les éléphants et récupèrent les grains. Pour un kilo de café, il faut environ 33 kilos de grains, car beaucoup sont perdus pendant le processus. La boisson est ensuite préparée avec une machine française du 19e siècle. Une histoire et un goût unique qui séduisent les clients d'un petit nombre d'hôtels 5 étoiles en Asie. Cela a très bon goût. Caramel, chocolat. Et pour moi, ce qui est important, c'est que ce n'est pas amel. Ce café unique a toutefois un prix. 60 euros pour l'équivalent de 5 expresso. A ce prix-là, les 8% des ventes reversées à la fondation devraient assurer un avenir radieux. Sous-titrage Société Radio-Canada